bonjour bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui mon intro ne sera pas longue parce que j'ai beaucoup à dire donc on se prend juste après le générique les amis il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera-t-il de tous à la base je procède, je procède voilà je pense qu'on peut commencer la vidéo vous avez commencé on peut commencer la vidéo j'essaie que cette vidéo là va encore faire couler beaucoup beaucoup d'encre mais bon vous connaissez ça chauffe pas c'est irritant j'ai dit toujours ce que je pense j'ai dit toujours ce que je pense en toute politesse mais je l'a dit toujours voilà de quoi est ce que je fais dans cette vidéo vous avez bien compris j'ai commencé par une intro avec une musique de la titige et mix parce que cette vidéo là elle est exclusive elle est adressée à mix et serge beno pourquoi je m'adresse à mix et serge beno c'est concernant le concert de bordeaux licouffa primo ce que j'aimerais rappeler c'est que je ne suis pas en train de commander le fan ou bien les fans d'un artiste non pas du tout voilà moi je suis dans un esprit de paix donc quand il ya des choses que j'arrive pas à comprendre quand il ya des choses que je trouve inadmissible je préfère attirer l'attention de l'étude non plus que dessus pour que demain si quelque chose arrive on dise que ce jeune n'a avait prédit cela ce jeune n'a avait parlé de ça je préfère ça en fait voilà mais bien avant d'aller plus loin dans la vidéo j'aimerais revenir ici quelque chose vous voyez les fans bon j'aime c'est même pas c'est pas c'est quoi il compte vous voyez des vous voyez les amis vous voyez les amis j'aimerais revenir ici quelque chose de très très important hier quand j'ai fini mon direct beaucoup de personnes m'ont appelé pour me féliciter pour me dit merci beaucoup beaucoup de personnes m'ont écrit vous dit que franchement tu as tout dit dans ce direct là parce qu'il était vrai on sentait de la sincérité dont on parlait et puis en tout cas pour nous qui comprenons les choses au délâme de fanatisme dit jarafate on a compris un peu mais ça que tu ne veux nous fait passer c'est vrai c'est difficile mais un petit à petit je pense que on va arriver à ce que tu demandes mais en même temps j'ai reçu l'appel d'une fille je sais pas si c'est une petite signe dame en tout cas d'une fille parce qu'une dame ne se comprenne pas comme ça voilà ce qu'elle me dit bonjour et toi comment tu vas je dis bonsoir ça va et oui ça va en fait toi quand tu fais tu dirais de la force à voir ce que tu dis à écouter bien ce que je suis en train dit pour savoir ce que tu dis quand il dit que jiji rafat et des bords dans le même coeur c'est faux des bordeaux et des sorciers des bordeaux c'est le cas tu dis jarafate vous voyez un peu ces gens d'appel là mais il va vous m'en dit comme vous savez que les rites aux cinq ans il n'est pas faux il est vrai je vous dis ce que je vais donner comme réponse elle m'a appelé qu'elle m'a dit ça je lui ai dit qu'est ce que vous racontez là et quand elle a enchaîné cette histoire des bons ils ont pas le même coeur c'est faux des bordeaux et des sorciers c'est du cas tu dis jarafate voilà ce que je lui ai répondu il dit désolé madame mais il me semble que ce sont vos parents à vous qui ont tué ces derniers la puce j'ai raccroché dieu merci m'a pas rappelé parce que j'allais être vraiment désagréable parce que souvent faut pas pousser les limites quoi voilà faut vraiment pousser les limites on se parle nous sommes sur les réseaux sociaux on donne nos avis mais n'exagérez pas d'abord ce que j'aimerais ce que j'aimerais rebondir c'est que jamais quelque part dans mon direct j'ai dit que jiji rafat et des bordeaux avaient le même coeur j'ai dit qu'ils avaient le même caractère et j'ai simplement dit pour ironiser que des bordeaux étaient nés dans une autre famille qu'il était mince grand et jiji rafat un peu costaud trapu il est né dans une autre famille voilà tout ce que j'ai dit j'ai pas parlé de coeur j'ai parlé de caractère voilà on voit un peu votre animosité déjà au travail de ce que je viens de m'ont dit là mais en même temps on n'a pas besoin de ça honnêtement on n'a pas besoin de ça et je sais que c'est ce genre de réaction c'est ce genre de pensée c'est cette façon de faire là qu'a nuit à l'artiste rappelez vous j'ai fait des vidéos où je disais que n'encouragez pas votre artiste dans son déclin qui parle de déclin c'est sur plusieurs plans déclin musical décès humain décès déclin personnel c'est le déclin il est il peut se présenter sur plus d'aspect malheureusement je me vois si je suis en train de demander mon type malheureusement malheureusement ça va être beaucoup de peine que j'ai commencé la vidéo avec l'hommage jiji rafat parce que c'est quelque chose qui fait mal jusque là même quand tu n'as pas faim jiji rafat j'ai envie de le revoir j'ai envie de l'écouter j'ai envie de savoir qu'il vit encore et il viendra faire peut-être indirecte pour clasher x y mais en même temps ce genre de réaction là ne sont pas applaudis elles ne sont pas encouragés vous pouvez détester la petite personne des retards je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos que ça ne me dérange pas mais il faut pas qu'il y ait de l'animosité or ça c'est de l'animosité comment tu peux appeler quelqu'un qui venait faire indirect réconciliateur unifac et unificateur pour demander aux gens de mettre un peu de l'invain pour aimer les artistes vivants pour ceux qui sont là actuellement de les soutenir pendant que beaucoup de personnes comme toi qui écoutent la vidéo m'appellent pour me féliciter pour me dire merci toi tu te permets de m'appeler pour des saisons de méchanceté là à l'hégard d'autrui parce que simplement tu ne le supporte pas et parce que tu as perdu ton artiste mais est-ce que ce geste ce comportement cette façon de faire là va réveiller notre jiji rafat je ne pense pas honnêtement je ne pense pas c'est pourquoi je dis qu'on n'a pas besoin de ça voilà on ne vous oblige pas comme j'ai dit hier à aimer des bordeaux mais ne le détestez pas ou bien n'amenez pas d'autres personnes à le détester voilà un peu l'histoire c'est ce qui est triste un peu en fait voilà voilà ce qui me dégage voilà ce qui me fait mal et puis quand j'entends certaines choses là je suis éclairé je me dis que pendant que cette personne font l'effort de comprendre un peu le fond de mon message il ya d'autres qui les encouragent dans l'animosité dans on va dire dans cette ambiance de haine on va aller où avec ça on cherche quoi avec ça honnêtement c'est triste de voir ce genre de trucs là parce que je me dis j'ai tellement fait de nombreuses vidéos je t'en fais mes mille vidéos sur youtube en deux ans seulement c'est énorme c'est énorme et dans cette vidéo là j'ai toujours sensibiliser que ce soit les fans de tous les attis bref je serai pas long parce que cette vidéo est d'abord faut reconnaître que c'est un vidéo exclusive à mix premier et serge beno donc je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet excusez-moi je suis souvent long mais c'est bien souvent de revenir certains détails voilà de quoi est-ce que je veux parler dans cette vidéo concernant mix et serge beno vous voyez ce que j'aimerais on va dire revenir dessus c'est que je reconnais qu'il ya des antécédents entre la tisse de bordeaux et c'est le dernier dans le passé je reconnais que souvent la tisse de bordeaux est allé un peu trop fort et si beaucoup me suivent de près beaucoup sauront que j'ai fait des vidéos pour recadrer la tisse pour recadrer les directs ou les propos de la tisse envers ces derniers là parce que je me dis que c'est vrai peut-être qu'ils t'ont provoqué par les manières de faire par les manières de parler mais en même temps il n'y avait pas lieu de dit toutes ces méchanceté il a tous des cours certes et là si vous vous rappelez bien mais aussi fort et de constater que il ya une hypocrisie qui ne dit pas son nom je vous explique vous savez on peut pas demander ou bien on peut pas parler des réconciliations on peut pas parler des réconciliations et puis restez toujours dans cet esprit là je ne dis pas que mix a un problème avec des bordeaux mais mix des textes de bordeaux ou serge beno déteste des bordeaux c'est pas ce que je dis moi je fais cette vidéo là pour que nous soyons éclaircis sur certains points et puis en même temps pour avoir des réponses à toutes ces interrogations là parce que je me dis quoi c'est vrai que la tisse a fait des choses dans le passé qui vous ont fait mal que vous n'arrivez pas à digérer mais je pense qu'on veut avancer qu'on veut avoir un mouvement de paix de réconciliation vraie entre les acteurs des mouvements je pense que il faut aussi apprendre ou avoir le courage de pardonner de pardonner sincèrement tout ce qui s'est passé dans le passé parce qu'on dit bien le passé c'est derrière nous maintenant c'est ce que je disais hier dans ma vidéo si c'est un choix pour vous de rester en querelle avec ces derniers là il n'y a pas de problème mais moi j'aimerais vraiment vraiment savoir parce que si vous êtes deux artistes que je respecte tellement servent nous et m'exprimer je vous respecte tellement c'est vrai je dis dans le passé en tant que fanatiste j'ai fait certaines vidéos qui n'ont pas pu au fin des sièges mais donc vous savez vous faut aller constater que depuis plus d'un an je n'ai jamais jamais dénigré c'est que je n'ai plus jamais dénigré c'est je mets aussi machin mais le contraire je parle de ses morceaux je parle de ses sorties et tout ça mais en même temps c'est pas intéressant parce que dj rafat est parti et puis imaginez un peu dj rafat est parti en parlant avec beaucoup d'attice or dans le fond vous l'aimiez vous comprenez un peu ou bien ce que je veux aussi savoir c'est que vous attendez la mort de ces derniers là vous dit que ah pourquoi j'ai pas pardonné à des bordeaux je touche je vois ça va pas arriver maintenant soyez rassurés fans des des bordeaux et mais le monde du coup et décalé mais sur ces gens d'intégration là que je me pose parce que je veux des réponses est-ce que serge beno et mix qui ont vraiment un problème avec des bordeaux est-ce que ces données là ne veulent même pas entendre parler des bordeaux ils veulent même pas avoir à faire des bordeaux ils n'ont pas envie de se réconcilier avec des bordeaux c'est qu'il n'aura pas de réconciliation vraie dans ce mouvement là parce que on a racceté la vérité quand toi mix tu dis docteur chanson à hommage à didier rafat aimons-nous de notre vivant n'attendons pas le dernier jour le temps de nos attaques le temps ne nous appartient pas aux ont perdu aujourd'hui et mourir demain et daichi et s'entend de pouvoir au mais où est-tu daichi et on te cherche pas tout tu as laissé ta chine est populaire et puis tu dis par exemple que on a besoin et d'été direct on a besoin d'été clash pour ambiance et la toile c'est vrai que la tige des bordeaux a été fort souvent dans ses propos mais comme on dit c'est le game et vous savez que il a il est d'un caractère impulsif mais quand ce mec là après la mort de son ami il réalise que rentrer en querelle avec son ami c'est mauvais parce que ça va ressembler à de la cupidité et bien ça va le fait culpabiliser donc il préfère rester en paix avec tout le monde il a partagé la fiche du conseil de tous ses collègues qui sont encore c'est mais jusque là il ya un truc que je comprends pas presque tous les artistes l'on fait mais mix et beno ne parle même pas du conseil des bordeaux j'arrive même pas à comprendre je me pose à question de savoir mais c'est quoi le problème en fait donc si je comprends bien lorsqu'ils sont rencontrés ce petit groupe d'artiste a pour espérer réconcilier de manière vraie sur couper des cadets là c'était de l'hypocrisie ou bien je sais pas ou bien vous attendez quelques jours avant le concert pour parler du conseil je ne sais pas pendant ce temps vous partagez l'affiche de certaines artistes sur vos comptes réseaux sociaux vous soutenez le conseil c'est la suite c'est le conseil de réseaux sociaux mais c'est pas gentil les amis c'est pas gentil parce que en tant que fan des débordeaux moi j'ai pas cette mentalité là de tirer des conclusions actives mais je pose le problème et puis je me pose des questions il ya d'autres femmes qui se disent que vous êtes jaloux des débordeaux moi je suis pas d'accord avec ça mais peut-être que c'est vrai au regard de votre comportement parce que je me dis que on peut avoir les résidents dans le passé mais si on décide de passer à la paix d'aller à la paix et les choses qu'on laisse tomber mais vous partagez les conseils les affiches que j'ai honte vous mais celui des bordeaux voulait pas partager vous comprenez un peu c'est un peu le même scénario qui se présente c'est le même scénario que qui s'est passé avec déjà la phase et jusqu'à ce qu'ils nous laissent ne faisons pas les mêmes erreurs parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose de mal arrive que j'étais barré à débordeaux vous serez triste vous allez culpabiliser donc si tu nous j'ose croire que je suis en train de me tromper parce que moi je cherche juste à comprendre je suis en vérité là elles sont bien à dire aussi parce que c'est pas intéressant du contenu dans les mêmes choses ne pensez pas que vous allez vous le considérez avec que j'ai pas à bébé philippe a réciné safari le bien et puis mais dès que est écarté dès que vous n'êtes pas réconcilié avec quelqu'un le mouvement n'est pas réconcilié et cela crée des ouvertures et des disputes des palabres inutiles même safari le bien jusque là n'a pas partagé la fiche du conseil et des bordeaux en jusque là il n'a jamais des problèmes avec des bordeaux jamais jamais je ne comprends pas je ne sais pas si c'est vous avez peur de la et des fans de dj rafat ou bien de certains chinois je comprends pas mais c'est pas le cas de beno parce que beno a toujours fait sa carrière sans avoir besoin des fans de dj rafat donc j'arrive pas à comprendre c'est pas gentil honnêtement et j'aime mal quand je parle j'aime mal j'ai vraiment vraiment mal parce que moi je cherche des réponses à toutes ces interrogations là franchement je vous demande de vous réconcilier véritablement d'être sincère avec vous même soutenez vous vivant n'attendez pas la mort de quelqu'un d'entre vous et puis demain venez fait des discours comme quoi j'aimais ce dernier là c'est juste qu'il ya eu des incompréhensions et tout vous voyez un peu non c'est là l'hypocrisie en fait oh je sais que peut-être n'est pas hypocrite et j'ai en train de me tromper mais le tableau est là et la scène nous montre que ça laisse à désirer tout ça honnêtement j'ai donné vraiment cette vidéo là parce que ça fait mal ça fait mal de voir tout cela c'est pas intéressant c'est vraiment vraiment pas intéressant je ne sais pas si vous n'avez vous n'allez jamais jamais pardonner à débordeaux mais c'est pas joli à voir réconcilier vous il est à 5 jours de son conseil que ce soit serge venault que ce soit m'exprimer que ce soit safari et je ne sais qui encore vous ne parlez même pas du conseil des bordeaux or le cas il est en train de parler de réconciliation de paix il est prêt à soutenir tous ses collègues gâtissent il a fait des erreurs c'est inhumain non laissons tomber puis passons à autre chose c'est ce que je disais hier à c'était fan de didier arafat franchement c'est triste et c'est pas honorable et j'aimerais que ça change voilà j'espère que j'ai pas été trop long mais il fallait que je me prononce sur le sujet c'est pas intéressant voilà c'est pas intéressant parce que souvent certaines personnes font des vidéos pour vous insulter je n'accepte pas ça parce que je me dis que peut-être qu'elle se trompe mais vous aussi donnez des réponses par vos actes parce que jusqu'à ce qu'on voit là c'est pas joli à voir parce que des bordeaux c'est inhumain il va dire à mon conseil vous m'avez pas soutenu il n'y a pas de draps donc c'est comme ça ça y est non enfin il y a un rôle dedans et puis les mêmes choses reprennent c'est pas intéressant les clashs ont créé la pète bien de nos artistes ne récon ne sont pas les mêmes erreurs parce qu'il y a des gens qui sont adeptes de clashs ils attendent seulement ça pour soit se prononcer ou soit pour animer la toile c'est pas intéressant donnez l'exemple je vous en supplie j'espère que j'ai pas été dû et grossi dans mes propos j'ai pas été méchant mais simplement que j'avais vraiment envie de dire ce que je me dis vous dit là partagez la vidéo et puis ciao ciao